T'en as marre d'être skinny, marre de ne pas remplir tes manches ou de ne pas être à l'aise dans tes t-shirts ? Ma chaîne est là pour t'aider. La prise de masse c'est un combat de tous les jours que tu dois mener, qu'on doit mener ensemble. Installe-toi, mets un pouce bleu à cette vidéo et suis ma journée de prise de masse et tous les conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Du coup vous avez vu ce que j'ai pris pour le petit déj, du coup voilà j'ai fait mon petit shaker comme ça de protéines et j'ai pris deux petites gaufres comme ça sucrées qui font des calories pour le matin et qui donnent envie de manger. Parce que comme vous le savez, je le répète assez souvent dans mes vidéos, le matin j'ai pas forcément très faim ni très envie de manger un truc dégueu. Du coup ça suffit très bien je pense dans le cadre d'une prise de masse parce qu'après dans les repas d'après j'ai très faim. Mais voilà ce que je mange pour le petit déj. Du coup évidemment je vous mettrai tout sur MyFitnessPal en même temps, je vous mettrai des screens, des repas, combien de calories il y a. Donc je compterai tout ça et ça sera affiché en haut à droite de l'écran. Du coup là il est à peu près 13h et je vais commencer à me faire à manger le repas de midi. Du coup je savais pas exactement quoi faire parce que j'ai pas encore fait les courses, j'irai cet après-midi. Du coup ça sera un petit peu comme d'habitude, malheureusement je vais pas changer énormément. Ça va être pâtes fraîches avec genre lardon, fromage, crème, un truc comme ça. Des pâtes carbos en fait classiques mais sans l'œuf parce que les œufs je les mange plutôt en post-workout. Du coup voilà on se retrouve pas pour la recette parce que je pense que vous savez tous faire cuire des pâtes mais on se retrouve directement pour le repas une fois qu'il est prêt. Du coup je me suis fait ma petite assiette de pâtes tranquille. Je vais la manger, je vous mettrai le nombre de calories bien sûr comme d'habitude à l'écran. Je vous mettrai le truc MyFitnessPal. Avec ça je bois un petit perrier comme ça mais je vais même pas le compter parce que je crois qu'il y a genre 50 calories dedans. C'est une très bonne alternative pardon à ceux qui veulent boire du soda. C'est une boisson gazeuse hyper bonne et il n'y a que dalle de calories donc c'est un truc perrier. Et voilà pour le petit repas donc je mange tout ça, je prends un petit café, un petit dessert je vous montrerai. Et ensuite je pense que je vais aller faire un peu de vélo et ensuite directement aller au bar de traction. Et non j'avais plus faim pour le dessert mais la petite douceur que vous pourriez me faire c'est de mettre un petit like à cette vidéo. Du coup là je repars de l'entraînement tranquille donc je vais mettre le masque, je suis sorti dans la rue. Mais bonne sensation, je suis congestionné, je n'ai pas trouvé ça trop dur, j'ai fait 11 séries de 8-9, un truc comme ça. Nickel, non franchement assez cool, j'ai eu un tout petit peu des douleurs dans les avant-bras. Mais sinon nickel, nickel, ça ne m'a pas fait mal, bonne congestion, une séance qui a duré 25-30 minutes. Sur un jour de repos c'est tout ce que je voulais. Ça c'est des mecs musclés, c'est des élèves qui ont suivi les programmes Ananas. Si toi aussi tu veux te transformer et que ton but c'est de prendre de la masse musculaire, tu peux venir sur mon site internet qui s'appelle ananasmusclé.fr. Moi je vais m'occuper de te faire un programme 100% personnalisé et je vais répondre à tous tes objectifs en te permettant de te transformer. Donc pour tous ceux qui disent ouais c'est bizarre tu parles de jours de repos et tu parles de sensations dans les avant-bras tout ça. Je vous explique, je suis en train en même temps de faire que je fais cette vidéo, que je fais le montage. Je suis cette semaine en train de faire le défi des 100 tractions par jour pendant une semaine. Du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je te parle un petit peu de mes courbatures et les sensations que j'ai. Je commence à être assez fatigué de ce challenge, du coup je voulais juste te dire ça comme ça. Et je pense que la vidéo sortira dimanche prochain, du coup tu peux mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à la sortir dimanche prochain. Du coup je rentre des courses, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris et je vais vous donner un petit conseil sur comment faire ces courses pas super cher. Du coup déjà premier conseil, faites pas vos courses au Carrefour City. Moi c'est ce que je fais et je paye un petit peu plus cher chaque article mais bon c'est juste à côté de chez moi donc c'est pas grave. En tout cas je vous donne le conseil en fait de prévoir vos repas à l'avance. Qu'est-ce que ça veut dire prévoir vos repas ? Ça veut dire faire les courses en sachant déjà ce que vous allez manger dans les prochains jours à venir. Par exemple moi mes courses je les fais pour 3-4 jours à peu près à chaque fois parce que j'ai un petit frigo. Et je sais à chaque repas à peu près ce que je vais manger. Par exemple le midi je mange ça, le soir je mange ça, au goûter je mange ça, le matin je mange ça. Et du coup ça me permet de faire vraiment les courses dont j'ai besoin. Je vais pas acheter des trucs dont je vais pas me servir, qui vont pourrir, qui vont ne pas être mangés. Donc c'est ça aussi qui va me faire gagner de l'argent et du temps. Du coup pour aujourd'hui j'ai pris banane, les pâtes que je prends le midi, les wraps que je prends le soir, de la viande à hacher comme ça. Donc il n'y avait plus de viande hachée comme je prends d'habitude. Du coup j'ai pris ça, ça avait l'air pas mal, charolée, machin, bio, nickel. Un petit peu de ketchup pour adoucir mes plats, de la sauce tomate pour le soir, des petites pommes dauphines comme ça. J'aime bien en faire ça quand j'ai pas beaucoup de temps surgelé, c'est pas mal et ça fait des bonnes calories. Même si c'est un peu gras, nous on est en prise de masse. Pour le midi des lardons comme ça. Ça j'ai pris ça aussi, ça va un petit peu avec ça en fait. C'est quand j'ai pas vraiment le temps de faire à manger, je me fais un truc rapide. Du fromage, avocat, oignon, enfin avocat ici, oignon. Du coup voilà pour les courses basiques, j'en ai eu pour 29 euros je crois, 29 euros. Donc pour 2-3 jours, même plus parce qu'il y a des trucs qui vont durer toute la semaine. C'est pas mal, je m'en suis pas mal tiré. Donc je vais ranger ça et on se retrouve après. Du coup pour le post-workout, le goûter, j'ai fait 3 oeufs. Bon j'ai raté 2, j'en ai un correct. Du coup voilà, j'ai fait ça. Et avec un petit Kinder Penguin comme ça. Donc voilà, je vais manger ça et ça pour le post-workout, le goûter. Et peut-être un petit café ou un verre d'eau, je vais voir ça. Mais attendez, hop, je vous attrape comme ça. Voilà pour le post-workout. J'aime bien avoir des protéines, un petit truc sucré pour me remotiver à bosser un peu. Parce qu'après je vais aller à la douche et je vais bosser. Du coup on se retrouve juste après. Du coup j'ai pas beaucoup l'habitude de me mettre en caméra avant comme ça du téléphone. C'est peut-être un tout petit peu moins beau. Mais c'est pas mal aussi des fois d'avoir un petit retour. Je me suis mis juste à côté de mon petit home gym. Avec le sac Basic Fit. Enfin bon bref, il fallait qu'on parle de quelque chose d'un tout petit peu sérieux. C'est pour ça que j'ai sorti les petites lunettes. Bon j'ai essayé de faire sérieux mais c'est raté. Je peux pas me supporter de me voir avec lunettes. Je suis vraiment trop moche. Du coup on va pouvoir discuter un petit peu. Je trouve ça quand même important pour une fois de me poser. De discuter vraiment 2 minutes avec vous. Donc j'ai reçu ce commentaire qui m'a un petit peu gêné. Donc des commentaires de rageux qui disent Arrête de faire la pub pour tes programmes et pour tes coachings. Il y en a marre. Nous on veut tout gratuit. J'en ai assez souvent. Mais là le problème c'est que ça vient d'un abonné qui est abonné à ma chaîne depuis longtemps. Et qui me met souvent des commentaires. Et je me posais la question de est-ce que je force vraiment ? Est-ce que c'est gênant au point de quitter la vidéo, de mettre des pouces rouges ? Est-ce que de voir quelqu'un qui vit de sa passion c'est si gênant que ça ? Je vous explique très rapidement. Après je vous laisse tranquille. On reprend sur le vlog. Mais en gros moi je suis youtubeur et coach sportif. En gros youtube me sert à attirer des clients qui vont ensuite se transformer physiquement. Qui vont enfin que je vais coacher ensuite en leur vendant des programmes personnalisés ou des coachings sur le long terme. Vous savez de toute façon sur mon site ananasmusclé.fr Vous pourrez aller faire un tour après la vidéo si vous êtes intéressé pour vous transformer physiquement avec un coach. Mais voilà en fait mon métier moi c'est coach et youtubeur. Et donc je fais du contenu gratuit pour aider les gens gratuitement et aussi pour les intéresser vers mon contenu payant et donc vivre de mon contenu payant. C'est aussi ça mon objectif et je ne pense pas comme tu dis forcer trop avec ça. Tout le monde est bien au courant sur mon site que c'est payant les coachings et que si jamais tu veux du gratuit il faut te tourner vers mon instagram ou vers ma chaîne youtube où je donne des conseils gratuits. Je ne vais pas te demander de l'argent pour regarder mes vidéos. Jamais de la vie. Elles seront toujours gratuites mais voilà c'est aussi le fait de me faire payer mes coachings qui me permet de faire beaucoup de vidéos parce que sinon je serais obligé de chercher un taf à côté et j'aurai évidemment pas le temps ni l'envie de faire des vidéos sur youtube parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Enfin ça me prend tout mon temps en fait. Je ne fais vraiment que ça. Je fais des vidéos youtube et des coachings. Des coachings sur whatsapp, des coachings privés ou alors de la vente de programmes personnalisés. C'est ma seule activité. Du coup voilà maintenant que c'est mis au clair je vais pouvoir continuer la vidéo tranquillement et je te remercie de m'avoir écouté. Bon du coup pour le repas du soir j'avais envie de quelque chose d'assez simple à faire et de plutôt bon goût. Du coup je me suis fait deux steaks comme ça. Ça fait à peu près 200 grammes de viande avec les petites deux pommes dauphine, pommes noisettes, je ne sais plus comment ça s'appelle que vous avez vu tout à l'heure. Normalement c'est pour deux mais bon vous connaissez la prise de masse c'est pour un. Et du coup je vais manger ça tranquillement et puis on se recapte juste après. Je vous mettrai encore une fois le screen en haut à droite du nombre de calories, de protéines, donc tout ça avec MyFitnessPal et peut-être que je me taperai un petit dessert, on va voir peut-être une petite banane avec un carré de chocolat, un truc comme ça et on aura fait une belle journée de prise de masse. Du coup pour bien terminer la journée je me suis fait une petite banane avec du chocolat que j'ai fait fondre à l'intérieur. Du coup voilà pour le dessert c'est vraiment pas mal et puis je pense qu'on peut conclure la vidéo sur ça. Du coup je vais manger ça aujourd'hui, attendez j'ai le total exactement sous les yeux, j'ai mangé 3550 calories, un tout petit peu plus parce que j'ai oublié de compter le fromage, je viens d'y penser sur le repas de midi, mais voilà j'ai dû faire à peu près 3600 calories et c'est une belle journée, 3600 calories pour une prise de masse c'est vraiment pas mal. Du coup si tu peux copier ce que j'ai mangé, n'hésite pas à copier tout ça, c'est un peu gras évidemment mais pour atteindre 3600 calories sans manger un tout petit peu des aliments gras des fois, bon courage parce que ça va être compliqué. Du coup voilà, tu peux prendre un petit peu exemple sur ma diète, il y aura d'autres vidéos et il y a déjà d'autres vidéos où j'ai fait tout simplement des vidéos enfin un jour dans mon assiette, pardon je bégais un peu, il est tard. Du coup voilà, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça va t'inspirer, te motiver et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, on se retrouve mercredi sur la chaîne et moi du coup je te demande juste un petit like, un petit commentaire et n'hésite pas à t'abonner si t'aimes bien la muscu et si t'as envie de prendre de la